Comment devenir riche ? Ses grands patrons sont diplômes, totalement autodidactes. Le saviez-vous ? À la tête de Microsoft, Bill Gates n'a aucun diplôme. Il a découvert l'informatique dans une école sélective, certes, mais il a surtout commencé la pratique en s'amusant à créer le Lakeside Programmers Group, dès 13 ans, afin d'améliorer les systèmes et applications de l'époque. Il est entré à Harvard et en est ressorti aussi vite, sans diplôme, il a préféré abandonner ses études et apprendre seule la programmation informatique. C'est sa passion et sa détermination qui ont fait de lui l'homme que l'on connaît, à la tête d'une fortune estimée à plus de 110 milliards de dollars américains. On retrouve des profils similaires à la tête de nombreux autres multinationales comme Facebook ou encore Ikea. Une passion et une invention qui propulsent au plus haut. Parfois, une simple idée de génie peut permettre de devenir riche et il n'y a besoin d'aucun diplôme pour faire preuve de créativité, comme le démontre Ferrero. En 1949, Pietro Ferrero, simple pâtissier, tente pour la première fois de remplacer le cacao. Très coûteux, du chocolat par des noisettes. C'est ainsi qu'il invente une célèbre pâte à tartiner, le Nutella. Par la suite, la firme s'agrandira avec de grands noms comme les Ferrero Rocher ou les chocolats Kinder. Mais tout vient d'une simple idée et d'une envie d'innover. Un grand journaliste sans baccalauréat. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le très connu Michel Drucker, dont on ne doute plus une seconde des compétences journalistiques, n'a même pas le baccalauréat. Pendant ses jeunes années, il a enchaîné les petits jobs avant de réussir à entrer à l'ORTF pendant son service militaire à Compiègne, où il avait été affecté au service d'un magazine d'armée. Il a simplement su saisir l'opportunité qui se présentait à lui. Le couturier qui n'a fait aucune école de mode. Bien que son statut de styliste renommé ne fasse l'objet d'aucun débat, Jean-Paul Gauthier n'était pas destiné à une telle carrière. Issu d'une famille modeste, il est initié à la couture par sa grand-mère alors qu'il est encore tout petit, il mène ses premières expériences dès 6 ans et cultive un véritable goût pour cette pratique. Ayant effectué ses premiers descents à l'âge de 15 ans, il a vu ses candidatures rejetées par des grands comme Yves Saint-Laurent, mais il ne s'est pas démotivé, c'est par l'intermédiaire d'un stage chez Pierre Cardin qu'il entre finalement dans la profession. En conclusion, nous avons tenté de vous donner quelques pistes susceptibles de vous aider à devenir riche en 2021. Pour conclure, nous tenons à rappeler que tout projet de richesse peut comporter des risques. Ne vous lancez jamais dans une entreprise qui pourrait vous ruiner et renseignez-vous toujours sur la solution que vous allez mobiliser. Et pour remplir le plus rapidement possible vos objectifs, n'oubliez jamais l'ingrédient-clé, la détermination. Ci-dessous, n'hésitez pas à noter l'article. Laissez un commentaire en bas de page pour donner votre avis. Et pour découvrir d'autres idées, consultez la belle sélection de BenefNet, 60 méthodes gains, sans arnaque. Lire la suite. Maintenant, avant de vous présenter 18 autres contenus en vidéo, permettez-moi de vous rappeler le détail si important de mon positionnement. Contrairement à tout ce que fait la majorité des webmarketeurs qui vous présente. Un contenu par thème traité lors de chaque publication. J'ai préféré vous partager plusieurs contenus qui traitent la quasi-intégralité du sujet pour que vous partiez avec le maximum d'enseignements possibles. Tandis donc que les autres font de l'information singulière. Moi, je fais de l'information plurielle. Maintenant, place aux 18 vidéos. Ouvrez ou téléchargez le PDF qui vous attend à partir du premier lien dans la description. Puis cliquez sur chaque vidéo pour en découvrir le contenu. Ces contenus vous ont été partagés par Hashtag Partage Hashtag Partage est la plateforme gratuite qui partage avec vous les meilleures formations et tutos offerts par les meilleurs mentors du webmarketing francophone. Hashtag Partage publie des vidéos 7 jours sur 7. en même temps qu'une multitude d'articles de sites web et des vidéos YouTube. Likez Hashtag Partage Commentez Hashtag Partage Partagez Hashtag Partage Et abonnez-vous à Hashtag Partage si vous ne l'êtes pas encore. Rendez-vous donc demain. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada